Nous allons voir dans cette vidéo l'anatomie du code HTML, d'accord ? Et pour ce faire, je vais vous demander d'ouvrir votre éditeur de code. Donc l'éditeur de code, c'est Atom, d'accord ? Donc vous ouvrez Atom et ouvrez également votre navigateur Chrome ou Firefox ou Safari si vous voulez. Donc ouvrez-le à côté, comme je l'ai fait ici. Voilà, vous voyez, j'ai ouvert mon navigateur là et je vais ouvrir également Atom. Donc voilà, Atom ici. Et ce que vous allez faire, vous allez créer un nouveau dossier. Un nouveau dossier, vous allez, n'importe où sur votre ordinateur, vous allez l'appeler structure site web, d'accord ? C'est le nom du dossier. A l'intérieur de ce dossier, maintenant, vous allez créer un fichier. Donc moi, vous voyez là déjà, j'ai mis, j'ai déjà mon dossier structure du site qui a été créé. Et c'est un fichier à l'intérieur, d'accord ? Donc on va créer un nouveau fichier. C'est simple, pour ajouter un nouveau dossier de projet sur Atom, vous faites File, vous faites Add Project Folder. Et vous partez chercher le dossier en question, le dossier structure, site web que vous avez créé. Vous allez l'ouvrir, il va s'afficher exactement comme ça. Vous allez voir, quand vous allez dérouler la flèche ici, la flèche qui est juste à côté de l'icône du dossier, vous allez voir qu'il n'y aura rien. Donc vous faites, clic droit, New File, d'accord ? Et on va appeler ça, par exemple, index.html. C'est important de mettre l'extension pour dire à notre navigateur web, pour dire à Atom qu'on va s'apprêter à taper du code HTML. Entrez. Et là, on a le fichier nouvellement créé. Donc je vais mettre un petit bout de code HTML, d'accord ? Voilà. C'est juste pour vous expliquer l'anatomie du HTML. Vous devez savoir qu'un élément HTML, il commence par une balise d'ouverture. Je prends un exemple de balise d'ouverture. Là, vous voyez qu'on a H1, d'accord ? Qui est entre un chevon ouvrant et un chevon fermant. Donc, tout ceci, c'est une balise d'ouverture. Donc, un élément HTML commence toujours par une balise d'ouverture. Et en général, il se termine par une balise de fermeture. Donc, on a une balise ouvrante, une balise fermante. Donc, la balise fermante, elle est à peu près la même, elle est à peu près identique à la balise ouvrante. Sauf qu'il y a un symbole slash qui précède le nom de la balise. Quand je dis le nom de la balise, c'est le texte qui est entre-chevon. Si on a une balise, on l'appelle la balise H1. De la même façon, ici, on a une balise body, on a une balise ads. Donc, où il n'y a pas de slash, ce sont des balises ouvrantes. Où il y a des slash, ce sont des balises fermantes. Donc, en général, HTML s'ouvre avec une balise. Un élément HTML s'ouvre avec une balise et se ferme avec une balise. Et l'utilisateur, c'est-à-dire le client qui va utiliser votre site web, il ne verra que le contenu qui est entre les balises. Voyez qu'entre H1 ouvrant et H1 fermant, on a une phrase qui est là, qui s'appelle « Vous construisez un site web ». Donc, j'ai enregistré mon fichier, je vais l'ouvrir dans le navigateur web. Pour l'ouvrir, je viens de mon explorateur de fichiers, je localise mon dossier structure du site index. Je double-clique là-dessus et automatiquement, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est le texte où vous construisez le site web seulement qui est visible. Tout le reste, c'est-à-dire tout le blabla qui est là, n'est pas visible. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres éléments qui sont dans ce code, mais ne vous stressiez pas. D'accord ? On va voir ça, pas à pas, dans les prochaines leçons. Donc, on retient qu'un élément HTML s'ouvre, commence par une balise ouvrante et se termine en général par une balise fermante.